L'homme d'un seul club, le monument d'une ville, icône de l'US d'Axe, emblématique joueur du 15 de France, Jean-Pierre Bastia fut aux côtés de Jacques Fourroux l'un des artisans du Grand Chelem en 1977. Il formait avec Jean-Pierre Rive et Jean-Claude Scrella l'une des 3e lignes les plus redoutables au monde. Porteur du maillot bleu à 32 reprises, il deviendra capitaine de l'équipe de France en 78. Ce nouveau capitaine heureux du 15 de France victorieux, ce lieutenant de Napoléon Fourroux s'appelle Jean-Pierre Bastia. 1m98 pour 108 kilos. Natif de Pouillon, petit village des Landes à quelques kilomètres de Dax, Jean-Pierre Bastia s'est d'abord initié au football puis au basket avant de découvrir le rugby, sport alors amateur. Un joueur rapide, doté d'un coup de pied monumental et très à l'aise avec les mains, auquel le monde du rugby et le président de la Fédération française rendent hommage aujourd'hui. Jean-Pierre Bastia, monument du rugby et du sport français, s'en est allé cette nuit. Héros du Grand Chelem de 1977, joueur emblématique de Dax, il était un homme rayonnant, engagé et tourné vers les autres. Assureur de profession, Jean-Pierre Bastia restera toujours attaché à son club de cœur et à sa ville. Dirigeant de l'US Dax, candidat malheureux aux élections municipales en 2014, il fut aussi sur la liste chasse-pêche nature et tradition lors des européennes en 1989. Un géant infatigable terrassé la nuit dernière des suites d'un accident vasculaire. Il avait 71 ans. Pour mieux se recevoir.